Musique Si l'on observe l'évolution des ondes cérébrales durant une nuit de sommeil, on s'aperçoit que les ondes delta, lentes et hautes du sommeil profond, sont présentes en grande quantité pendant la première moitié de la nuit et disparaissent ensuite au profit des ondes plus rapides et petites du sommeil léger et moyen. La première moitié de la nuit est donc celle qui permet de véritablement récupérer. Il n'y a pas de rêve pendant le sommeil profond. On pourrait dire que le cerveau a éteint l'écran de la télé pour se reposer le plus possible. Les sensations physiques sont même coupées pour laisser le cerveau tranquille. Cela se produit au niveau du thalamus, une petite zone du cerveau qui sert de porte d'entrée au sens du toucher, de la douleur, de l'audition, du goût et de la vision. Il peut laisser passer ou bloquer les informations électriques venant des différents sens. Seul l'odorat fonctionne toujours en continu, le jour comme la nuit, car il arrive directement dans le cerveau sans passer par le thalamus. Chez les adolescents, ces ondes delta sont un peu plus hautes que chez les adultes, ce qui leur permet de récupérer un peu plus vite pendant qu'ils dorment. Durant la nuit, il y a également de toutes petites ondes très courtes, de 1 à 2 secondes, qui forment des pics. Ces ondes en pic permettent au cerveau de consolider des souvenirs en activant intensément une zone pour améliorer la mémorisation. Durant la phase de rêve, le cerveau est beaucoup plus activé et son état électrique ressemble presque à celui de l'éveil. Les zones des sensations et des émotions sont tout à fait actives durant les rêves. C'est cela qui les rend si réels. D'ailleurs, pour le cerveau, le rêve est absolument réel, car il ressent les émotions et les sensations pour de vrai. Normalement, pendant le rêve, il y a une paralysie du corps pour empêcher celui-ci de bouger et de réagir au contenu des rêves. Il n'y a généralement pas non plus de conscience du rêve. Celle-ci arrive souvent au moment du réveil, où le cerveau sort de l'état de rêve. Si l'on regarde le graphique du sommeil durant la nuit, on peut voir que les rêves arrivent plus tôt dans les derniers cycles de sommeil. C'est à ce moment-là que le cerveau rêve le plus. On s'aperçoit donc que juste dormir est un phénomène très complexe, en transformation perpétuelle et qui mobilise tout notre cerveau.